Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labarie. Ce matin, au centre d'instruction de la garde nationale du Niger a eu lieu la sortie de la promotion 2021 des élèves gardes nationaux. Ils étaient au nombre de 1000 élèves dont 55 filles ayant suivi cette formation en trois phases durant neuf mois. Le compte rendu avec Hamza Sabou et Abouakar Souley. Arme à la main, regard fixé aux couleurs nationales, c'est dans cette posture que ces élèves gardes nationaux reçoivent le nom de leur promotion 2021, baptisée chef d'escadron Mohamed Al-Watan. Une promotion composée de 2000 élèves gardes nationaux, issus d'un recrutement spécifique, dont le mobile est de renforcer la capacité d'action préventive et réactive de la garde nationale. Ces jeunes élèves gardes ont suivi neuf mois durant une formation qui s'est déroulée en trois phases, la CFCB, le CFCB et la partie spécifique. Cette formation était axée essentiellement sur les aspects militaires et professionnels, le règlement intérieur de la garde nationale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, les notions en matière des droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les aptitudes et attitudes professionnelles, guide d'éthique et de la dentologie du personnel de la garde nationale du Niger, l'appropriation du guide du bon usage des réseaux sociaux afin de circonscrire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter la diffusion. Ainsi, doté d'informations dynamiques car évoluant avec la spécificité du savoir dans les domaines, Les éléments de la garde nationale du Niger, dont vous faites désormais partie, restent et demeurent un moyen essentiel dans la politique nationale de la sécurité du territoire et de la protection du personnel et de leurs biens. Cette cérémonie a été une occasion pour le haut commandant de la garde nationale de prodiguer des conseils à ces jeunes soldats. Prenez date avec l'histoire, ces jeux restera à jamais gravés dans votre mémoire des soldats. Et surtout, patriotez par essence, parce qu'ayant choisi d'être totalement au service de cette nation qui vous est si chère. Ces choix d'hommes, de cœur et d'esprit vous honorent à plus d'un titre. Dès lors, vous devez donner le meilleur de vous-même en tout temps et en tout lieu pour répondre promptement à la paix du devoir. Faites votre travail dans la dignité, la fierté, le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la patrie. Le tout dans le respect, l'humanisme et avec intelligence. Pour cela, identifiez-vous à votre dévise qui est discipline, efficacité, honneur. Pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ce fut un moment de grande réjouissance. Je saisis cette opportunité pour témoigner toute ma satisfaction et adresser mes sincères félicitations à l'encadrement pour le dynamisme, le sens élevé du devoir, l'engagement et le professionnalisme dont il a fait montre durant cette formation avec à la clé des résultats fort appréciables. Il faut rappeler que cette cérémonie qui se déroule dans un contexte sous-régional marqué par l'insécurité nous offre l'occasion de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité en général et à la garde nationale du Niger en particulier, un personnel prêt à servir dans toutes les contrées de notre pays. Ce nouveau contingent permettra d'accroître de manière conséquente les capacités opérationnelles et de rehausser le moral de nos troupes engagées sur le théâtre des opérations conformes à la vision du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Des démonstrations en arts martiaux, des sketchs suivis du défilé militaire ont marqué les temps forts de cette cérémonie. L'ambassadeur du Pakistan au Niger en collaboration avec plusieurs structures ont offert ce matin des kits à en vivre aux patients de l'hôpital Amirou Boubacar Diolo ex-Lamorde. Ce don qui vise à assister les malades et leurs accompagnants dans ce mois béni de ramadan, un geste arrotement salué par le responsable du dit hôpital national. Le compte rendu avec Ismaël Boumouni et Nasser Saïdou. Multipliez les bonnes œuvres de notre vie de tous les jours, mais encore plus pendant ce mois béni de ramadan et recommandé par la religion. Les recommandations respectées par l'ambassade du Pakistan au Niger en collaboration avec des organisations à savoir JCI, Rotak, Les Lyons et Kawar Motors à travers cette rémise de vivre aux patients et leurs gardes de l'hôpital national Amirou Boubacar Diolo ex-hôpital Lamorde. Aujourd'hui je suis ici en ma qualité de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan et aussi en ma qualité de président par intérim du Rotary Club Moringa. Aujourd'hui est une cérémonie toute particulière, c'est une chose toute différente parce que le Rotary m'a informé que nous allons organiser une cérémonie ici en vue de soutenir les gardes malades et donc les aider, les aider, leur venir en assistance pour leur permettre de rompre les jeunes pendant ce mois de carême dans des conditions les meilleures. Et cela s'inscrit dans la ligne directe de l'esprit du ramadan. C'est ça le ramadan. Le ramadan en fait il ne s'agit pas seulement de s'abstenir, de boire et de manger ou de s'abstenir d'autres actes. Il ne s'agit pas pour le ramadan après la rupture, donc de manger excessivement. Il s'agit pendant le mois de ramadan de faire preuve de partage, de faire preuve d'amour, de faire preuve d'amabilité, de faire preuve de considération. Cette action de bienfaisance au profit des malades et de leurs accompagnants n'a pas laissé indifférent les responsables du dit hôpital. Ce geste de fraternité que vous êtes en train de faire à l'endroit de notre hôpital, à l'endroit de nos patients de l'hôpital pendant ce mois béni de ramadan. Sans être long, je veux juste rappeler qu'on a l'habitude de travailler et de collaborer avec un certain nombre d'entre vous, à commencer par son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, avec qui on a organisé il y a quelques mois une campagne de chirurgie sur la cataracte, où environ 400 patients ont été opérés. Et nous remercions son excellence pour tout l'engagement dans le soutien, dans le traitement, la prise en charge de la population nigérienne, et surtout l'accompagnement qu'il a fait au niveau de l'hôpital Amirou Boubou Kargyallo. En tout cas, moi, depuis que je suis dans cet hôpital, on s'est vus plusieurs fois et j'ai même eu l'honneur d'être invité à sa résidence et même à son bureau pour discuter des problèmes de santé des Nigériens en général et des projets que l'hôpital Amirou Boubou Kargyallo est en train d'entreprendre. Ces personnes ont reçu, de la part des généraux donateurs, un kit composé de riz, sucre, date et huile à l'occasion du mois. Béni du Ramadan. Un nouveau bus dans le parc auto de l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est un don de la compagnie de transport Al-Isa pour aider à soulager les souffrances du transport des étudiants. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a officiellement réceptionné ce bus hier jeudi. N'est-ce pas ? Hassan Saleh, Moustapha et Nasser Seydou. C'est ce bus de transport que la compagnie de transport voyageurs Al-Isa a gracieusement mis à la disposition du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un bus pour améliorer les conditions de transport des étudiants. C'est la deuxième décision dans le cadre de l'accompagnement du président de la République, son excellence, M. Bazou Mouhamed, pour l'acte 3 de la Renaissance. Ce bus va aider les étudiants dans leur acheminement pour les cours et les amener au niveau du Sénou et à l'université. La clé de ce bus a été officiellement remise au ministre Mahmoud Joubopi Echidi par le directeur général d'Al-Isa Transport. A son tour, le ministre Mahmoud Joubopi Echidi a également remis cette clé au directeur régional du centre régional des œuvres universitaires Kourou de Niamé, à qui il a souhaité bon usage. A cette occasion, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Mahmoud Joubopi Echidi a exhorté les autres compagnies nigériennes de transport voyageurs de suivre l'exemple d'Al-Isa Transport. Pour comprendre l'importance d'un tel geste, je pense qu'il faut un matin aller au niveau du bon Kennedy, regarder un peu comment les bus transportant les étudiants sont surchargés et branque-ballants, menaçant de se coucher sur le flanc à tout moment. Nous pouvons donc nous en féliciter, remercier très sincèrement tous les responsables d'Al-Isa pour ce geste noble et au nom du président de la République, réitérer la reconnaissance des étudiants du centre des œuvres universitaires, de l'université et du ministère de l'enseignement supérieur par rapport à ce geste. Nous souhaitons voir imiter par les autres compagnies de transport. L'école est nigérienne, elle appartient à tous. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de l'Union des étudiants de l'université Abdelmoumoun de Niamé-Unoun et le secrétaire général à deuxième adjoint du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens-USN ont tous salué ce geste d'une grande utilité de la compagnie de transport Al-Isa Voyage. Vous savez, l'université de Niamé, c'est une grande université qui regorge à son sein des milliers et des milliers d'étudiants. Mais très malheureusement, plusieurs années se sont écoulées sans que les conditions adéquates ne puissent accompagner le nombre des étudiants. Ce qui a fait en sorte que nous sommes en train de faire face encore à une situation très délicate par rapport au transport de nos camarades. Raison pour laquelle nous avons lancé un appel de solidarité et qu'Al-Isa a bien répondu. Donc nous profitons de cet instant particulièrement solennel pour remercier Al-Isa pour cet acte-là. La compagnie d'Al-Isa a prouvé qu'à travers cela, elle est vraiment soucieuse d'accompagner l'éducation, elle est soucieuse d'accompagner la jeunesse, les étudiants qui sont l'avenir du pays. Ce bus viendra ainsi renforcer la capacité du parc automobile de l'université Abdelmoun de Niamey. C'est pourquoi, au nom de tous les étudiants de cette université, le secrétaire général de l'UNUN et le secrétaire général deuxième adjoint du CDUSN ont tous exprimé leur reconnaissance et leur remerciement aux généreux donateurs. Cérémonie de présentation et de remise de matériel au président de l'Association des producteurs privés de sémence du Niger, APPSN, cet appui est le fruit d'une convention de partenariat entre l'APPSN et ses partenaires pour améliorer la production agricole. C'est dans le souci de promouvoir le domaine de la production des sémences de qualité afin de rendre accessibles les sémences aux producteurs nigériens que se tient cette cérémonie de présentation et de remise de ces matériels, fruit d'une convention de partenariat entre l'Association des producteurs privés de sémence du Niger, APPSN, et le projet ISSD Sahel. ISSD Sahel est un projet qui va durer 4 ans, 2021 à 2024. Nous avons donc déjà un an. Ce projet-là, nous sommes en train de le conduire en consortium. Il y a IFDC, que je représente, qui est le lead du consortium. Il y a ICRISAT dedans. Nous avons le Sakawa Africa Association, qui est une ONG internationale japonaise, basée au Mali. Il y a aussi KIT, qui est le Royal Tropical Institute, qui est à Amsterdam. L'événement qui nous unit et qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment pour faire la réception et la présentation de ces kiosques et ces motos de la part du APPSN, ISSD Sahel a signé un contrat de collaboration technique et financière avec l'Association des producteurs de sémence du Niger, qui est un partenaire privilégié du projet en termes de production de sémence de base et certifiée. Donc, dans les termes de ce contrat, nous allons appuyer pour la mise à disposition des entreprises sémancières des kiosques de vente, comme vous voyez, de sémence et des motos tricycles pour assurer la vente mobile des sémences dans le but de rendre vraiment les sémences accessibles. Occasion pour le président de l'APPSN de rappeler le processus ayant abouti à cette convention de partenariat qu'il salue. L'APPSN, l'Association des producteurs privés de sémence du Niger, se veut être l'interlocuteur, en tout cas prioritaire, en tout ce qui concerne la production et la commercialisation des sémences au Niger. C'est ainsi qu'on a approché ISSD Sahel, on a soumis une note conceptuelle, et on est arrivé à une convention sur, d'abord, l'appui en production, en quantité et en qualité. Ensuite, l'appui dans la commercialisation, y compris donc la mise à disposition de ces kiosques-là et des motos tricycles, la formation en gestion et en manipulation des sémences, la signature des contrats avec des radios locales pour faire vraiment une promotion effective des sémences et du paquet de technologies dont aujourd'hui notre paysan vraiment au village a profondément besoin. Merci ISSD, merci en tout cas pour la collaboration, et on les assure vraiment qu'on va s'atteler pour qu'il y ait une bonne collaboration, en respectant les clauses, et je ne vais pas finir aussi sans remercier aussi l'État, qui a déjà fait le premier pas, et qui a aplani l'environnement, pour que nous on s'installe et on dise des relations avec des collaborateurs. La représentante du ministre de l'Agriculture a, au nom des autorités nigériennes, remercié l'ISSD Sahel pour ce partenariat qui va permettre aux producteurs nigériens d'améliorer la production agricole à travers une meilleure adoption des paquets technologiques. Le mois béni de Ramadan coincide avec le début du deuxième semestre scolaire. Comment les scolaires arrivent à gérer les études avec le jeune ? Un élément de réponse dans ce reportage signé Nafisat Yahya et Ali Dupouraima. Un des cinq piliers de l'islam auquel doit s'adonner tout musulman jouissant d'une bonne santé, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Un exercice pas facile pour ses élèves et étudiants qui arrivent tant bien que mal à le concilier avec les études. Les jeunes et les études, bon, on arrive un peu à s'en sortir, bon, comme nous sommes un peu, comme qui dirait, un peu obligés, on est obligés de venir, donc on n'y peut rien. 8h à 10h on arrive à tenir, mais au-delà après les midis ça devient un peu d'eux. C'est pas facile, parce que le mois béni de Ramadan, donc nous sommes vraiment un peu, comment l'appelle-t-on, si la personne n'a pas mis l'effort pour étudier, donc vraiment c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on gêne, donc on n'aura pas, c'est-à-dire le courage, le courage de réviser le cours, mais après la rupture, donc on aura plus l'efficacité, n'est-ce pas, à réviser les cours. On s'efforce, on s'efforce en tant que des musulmans et on arrive quand même à tenir le coup, mais sans rien vous cacher, c'est pas facile. C'est pas facile à partir de midi, quand il fait chaud là, sincèrement on n'arrive pas à cerner grand-chose sur les cours qu'on nous dispense ici. Étudier et gêner pendant Ramadan, chose difficile mais pas impossible pour les élèves et étudiants. Maintenant, on a pu alléger les emplois de temps. Au début, on descendait à 17h, mais maintenant, on a allégé, c'est à partir de midi, on suspend le cours. À la descente, dès midi, au moment de la jeûne, ça chauffe. Et après la rupture, c'est la fatigue, donc on fournit justement un effort. Par exemple, après, après ce four, je cherche à un peu réviser, après la prière, et jusqu'au matin. Moi, personnellement, je m'organise. Mais je ne peux pas vous dire qu'une fois de retour à la maison, je vais étudier. C'est pas facile. Avec la chaleur, on essaie de trouver un peu d'ombre pour se reposer. Après la rupture, là, on peut essayer de réviser. Et avec l'aide de Dieu, ça va aller. Pour vraiment étudier, il faut s'organiser. Donc quand on est organisé, après le cours, une fois rentré à la maison, on se repose après la rupture. Donc si c'est les exercices qu'on va faire, on s'exerce. Ou bien si c'est la révision du cours, on revise le cours. Alors que Dieu bénisse tous ses élèves et étudiants qui étudient même en se privant de manger et de boire, acte d'adoration envers Dieu. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne réception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada